J'étais effectivement à Port-au-Prince et le tremblement de terre s'est produit juste deux, trois minutes avant la fin de mon cours. On n'a pas pu réaliser l'importance des dégâts tout de suite. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave, c'est lorsqu'on a vu les premiers habitants du quartier, parce que derrière l'université, il y a un bidonville et on a vu les premiers blessés. Les étudiants avaient été préparés à l'éventualité d'un tremblement de terre. Je peux vous dire que ce jour-là, ils ont eu une conduite exemplaire. Les locaux ont été rapidement évacués et justement, mes étudiants ont été parmi les premiers à porter secours à la population autour de l'université qui avait été affectée par le tremblement de terre. Je suis Jean-Hugan Risse, je suis médecin, professeur de médecine et je suis, pour le ministère de la Santé, le coordonnateur que je représente à Haïti au comité de gestion de la tripartite. Je suis médecin, professeur de médecine et je suis, je suis médecin, professeur de médecine et je suis, je suis médecin. Je suis médecin, je suis médecin, je suis médecin, des�emblécin, des de avancer dans la coopération. Le premier ministre nous a demandé priorité dans ce sujet. Nous nous avons décidé que le recours soit gasté de façon à produire des résultats plus rapides. Que ce qui est en cours soit terminé, conclué et entregue à la population. Quand je suis arrivée, j'ai connaissance du projet et j'ai le plaisir de voir qu'il était touché de manière responsable, les recourses bien appliqués, les recourses appliqués d'une manière très criterieuse. La équipe qui a joué ce processus depuis le début a toujours été très envolvée. La équipe a toujours été très responsable. Les gesteurs, qui nous recebent aussi depuis le début du projet, sont extrêmement humains, extrêmement envolvés avec la cause. Ils veulent toujours la construire du conjoint. Ils veulent la reconstruire du pays et que les générations futures n'ont plus que passer. La première fois que je suis venu à Haïti, en 2010, après le séisme, il y avait énormément de dégâts matériels, beaucoup de victimes. À la fin de 2010, beaucoup d'organisations étaient partis et le système sanitaire du pays était complètement en ruine. La coopération tripartite a commencé à la fin de mars 2010. Ça, je me souviens très bien, c'était un samedi. Les ministres de la Santé du Brésil et de Cuba sont venus en Haïti et il y a eu une réunion au palais national avec le ministre de la Santé d'Haïti et le président de la République. Une ops en étant l'agence chef de file en ce qui concerne la gestion des projets d'infrastructures, on a démarré des dialogues avec le ministère de la Santé, avec la coopération brésilienne, parce qu'évidemment, il fallait intervenir au niveau de la santé suite à cette catastrophe. Et on s'est retrouvés comme étant un partenaire clé ensemble avec le PNUD pour appuyer le ministère de la Santé, à livrer des hôpitaux qui étaient essentiels, à pouvoir répondre et assister les gens qui ont été affectés par le tremblement d'Etat. C'est très important pour le Brésil de participer dans des projets de coopération sur-sur, parce que le Brésil a beaucoup de choses à offrir. Le Brésil est un pays généreux, un pays inclusif, un pays qui, toujours, comme membre fondateur des Nations Unies, a été concerné par pour soutenir, pour aider à d'autres pays. La coopération Sul-Sul est une évolution de coopération internationale. Le format traditionnel est la coopération Norte-Sul, où il y a un pays doateur, qui est un pays développé, riche, qui offre des recours financiers, d'argent et propositions de solutions pour les problèmes d'un pays recepteur ou récipiendaire, que, en général, est un pays en développement pauvre. Sul-Sul, parce que c'est entre pays en développement qui, en général, sont au sud du planète. Et là, le Brésil se destaca. Le Brésil est un des leaders de coopération Sul-Sul. Et la Génération Brésileuse de Coopération est le órgant central de ce système et coordonne tout le conjoint de initiatives de coopération internationale du Brésil. Je peux dire que l'impact que ce projet tripartite a eu au niveau de la population est extraordinaire. Extraordinaire pour plusieurs raisons. On a le partenaire qui est Brésil, le partenaire principal, qui non seulement est un partenaire financier, c'est un partenaire technique avec l'expertise et la connaissance d'un contexte qui, dans certains cas, est semblable au niveau d'Haïti. Il y a les partenaires cubains qui sont très bien implantés en Haïti, qui ont justement l'ampleur de réponses au niveau médical, de pouvoir combler aussi les vides au niveau de la capacité médicale en Haïti. Et on a les partenaires dans le cadre du système des Nations Unies, l'EPNUD, à travers l'EPNUD Brésil et l'UNOPS, qui ont la compétence et le savoir-faire opérationnel dans un contexte haïtien qui a ramené à que tous ces éléments se conjuguent d'une façon symbiotique, si on peut dire, à faire en sorte qu'on attend ces résultats. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'en Haïti, on articule des partenaires qui ont des compétences clés pour se complémenter à fournir un support au gouvernement haïtien et pouvoir répondre de façon intégrale aux besoins de la population. On a propos de l'Aïti, je pense que c'est un projet de l'Union d'Aïti est très emblematique, avant tout, c'est un projet avec une préoccupation de provocer des réunions réelles, concretes, directes, dans les conditions de vie de une population. C'est un projet de grande complexité. Grande complexité, parce que c'est un projet qui se structuré dans un environnement physique adverse. Nous parlons d'un terremoto catastrophique, nous parlons d'une epidémie, ou de plusieurs epidemies, de certains agents infecciosos típicos du type de ambient que se organisait là, et que, en fait, ne se vê pas seulement au haïti, mais en autres locaux qui passent par le même type de tragédie, mais, au même temps, procuré actuer sur une situation qui provoque une réunion et qui demande a réunion. Dans la première étape du projet, nous avons construé trois grands hospitals, un institut de réhabilitation, une officine de hôtes et próteses, trois grands dépôts pour l'armazénement de vacines, une réforme de laboratoires cliniques, une offence de 30 ambulances pour l'urgence et l'urgence, une capacité d'épidemiologiste, une formation d'agents communautaires avec notre currécule brésilien, qui a été levée à là, une offence de vacines, une offence de souris, une offence pour la campagne de combattre au colère. L'importance de ce projet, c'est que, vraiment, ça fait une grosse différence. On a trois hôpitaux de 50 lits, avec des blocs opératoires, avec des services d'hospitalisation qui fonctionnent effectivement, qui sont ouverts 24 heures sur 24, avec des médecins, qui donnent des services à la population dans des zones qui ne sont pas forcément bien dotées. dans les îles Arns à Canaan, où il y a énormément de population qui n'a pas beaucoup de moyens qui dépensent cet hôpital. C'est un projet qui, pour l'année, a augmenté en quantité de personnes qui reçoivent bénéfices, à la quantité de personnes qui ont une bonne satisfaction sur l'évaluation du projet et les bénéfices que reçoivent dans les propres projets dans ces hôpitaux, qui ont une bonne qualité, et qui ont appris une attention d'excellence. Si vous regardez l'ampleur de ces projets, on est axé dans plusieurs domaines. Dans les domaines d'accès à la santé à travers la construction de ces trois hôpitaux communautaires de référence, qu'on a investi dans la construction d'instituts de réhabilitation orthopédique, encore une fois, à répondre immédiatement à ces besoins de tremblement de terre aux besoins orthopédiques et de réhabilitation de beaucoup de gens qui ont été amenés à avoir des amputations, etc. Les domaines d'accès à la santé. Après, on a intervenu aussi dans le domaine des vaccins à garantir la chaîne d'approvisionnement des vaccins. On a intervenu à construire des dépôts de vaccins. On a intervenu à donner support aussi dans la logistique et la distribution de ces vaccins pour qu'ils arrivaient aux plus démunis à la population qui a eu besoin. On a aussi intervenu dans le domaine du laboratoire, dans les domaines qui permettent effectivement au ministère de la santé à identifier, à traiter les données et à pouvoir répondre à ces niveaux-là au niveau du laboratoire. Le PNUDE a aidé à construire des infrastructures. Des infrastructures qui sont un signe et un signe pour le système de santé haitien. Une grande contribuance à viabiliser un système de santé qui était cassé. Le cas des trois hôpitaux et de l'Institut de réhabilitation, c'est une structure qui a été modulaire, qui a été préfabriquée au Brésil et expédiée en Haïti. Cette construction a été calculée pour être parasismique et également paracyclonique. Ce sont des hôpitaux qui sont très bien construits, très solides et sont là pour quelques années encore. Très bons équipements médicaux. Au niveau de technique, ils sont dans le top 5 des hôpitaux en Haïti. Nous creions que ce sont des centres qui ont été construit très bien pensés. Le service que se précie, dans le lieu que se précie, dans le lieu que se précie, dans le lieu que se précie, se pensait très bien et se fait avec comodité le travail que se réalise. La grande satisfaction, c'est de voir que l'hôpital fonctionne et que quand je visite l'hôpital, que je vois beaucoup de personnes qui fréquentent l'hôpital parce que ce sont des gens qui habitent la zone qui, sans la présence de l'hôpital là, devraient aller très loin. Et quand je vois aussi des gens qui sortent de l'hôpital avec un visage satisfait, qui sont contents du service reçu à l'intérieur parce que ce sont des hôpitaux très bien équipés, avec un équipement ultra moderne. Je pense que les chiffres sont très expressifs, de quantes personnes sont attendues par jour. Je me rappelle que, en l'année dernière, quand il y a eu l'hôpital, quand il y a eu l'hôpital très grave, des médicaux résidentes dans les hôpitaux publics, les informations que nous recevions étaient que, grâce aux trois hôpitaux de coopération brésilienne, la crise n'était pas grave, la faute de l'attention à la population. C'était un moment très critique du secteur de la santé, de l'hôpital en Haïti, et les nos hôpitaux, qui continuaient à attendre, un total de 600 personnes par jour, ont aidé à diminuer la gravité de la crise provoquée par la greve des médicaux résidentes. Nous avons plus de problèmes que l'hôpital est en Haïti, c'est des problèmes matériels. Grâce à la coopération, nous avons des matériels disponibles. C'est extrêmement important. On peut constater que les hôpitaux sont quand même très fréquentés par les familles, par les mamans, les enfants. Il y a des services médicaux qui sont rendus, il y a des interventions chirurgicales qui se produisent, alors que ce n'était pas du tout le cas avant l'ouverture de ce projet. Ça a permis d'engorger l'hôpital général aussi, qui est en reconstruction actuellement et qui ne peut pas offrir tous les services pour la population. parce qu'il y a un hôpital qui est au nord, un autre au sud et presque au centre de la capitale. Et ça soulage beaucoup les hôpitaux existants qui avaient déjà du mal à fonctionner avant le séisme. Jérusalem 7, non pas pour ici. Pourquoi vous êtes scolée au ESI Hospital ? Parce que l'hôpital, c'est que c'est une clinique qu'il y a. Dans la verrière, j'ai dit que ça57. Je n'ai pas à mozzarella de l'hôpital. Je n'ai pas de毒 dans l'hôpital. J'ai parlementé ceci et j'ai dit que la vaccination est de la vaccination et puis je n'ai pas à de vaccination. Je lui ai dit que ça n'est pas à aller dans l'hôpital Je n'ai pas à la fin et ça donne l'hôpital et tout le monde a parti et je me suis dit Et je me suis dit L'hôpital Matélia j'ai dit que j'avais vu tout le monde j'avais d'expliquer pour faire la marchion J'ai un hôpital qui est en plus d'importance pour les communautés, notamment dans les zones situées. Dans notre vie, il y a un hôpital qui est en plus d'importance pour les communautés, notamment dans les zones situées. L'autre côté, qui a été écrasé après 12 janvier, nous habitons dans les zones. Nous sommes pratiquement la seule institution de santé dans les zones. Nous avons une population qui estime à plusieurs milliers d'habitants. Nous avons seulement l'autre côté, nous avons l'autre côté, le soleil, tout le bon repos, etc. Donc tout l'autre côté, nous avons fréquenté l'hôpital. Nous nous avons saqué de la question du sainement, de certaine façon, parce que la question du vibreau du cholera est directement relacioné au usage de aguées servies ou contaminées, et passons au point de l'installe de trois hôpitaux dans diverses régions du pays, hôpitaux moldés à partir de la expérience brésilienne des unités de pronto-atendement du ministère de la Saude. Et qui ont, pour la finalité, effectivement, non seulement la structure physique du hospital, mais le fonctionnement du hospital, le matériel de usage du hospital, les équipements de usage du hospital. Et, plus important que ça, les personnes, les técnicos, les enfermeurs, les médicaux, les paramédicaux, qui feront que ce hospital n'en soit qu'un édifice, mais qu'il soit effectivement un centre de prestation de services. Il y a très récemment, par exemple, à l'hôpital de Bon Repos, le plaisir d'avoir les premiers triplés qui sont nés, suite à une césarienne, et qui sont en bonne santé, à ces trois petits-enfants qui n'auraient peut-être pas eu la chance de vivre s'il n'y avait pas eu ces hôpitaux. Nous sommes en césarienne comme ça. Il n'y a pas eu les cas de n'importe qui. Et déjà, on a césarienne, pour tout le monde, c'est déjà un bagage. Maintenant, il y a trois personnes pour mettre des cas de fête. Donc, il y a une structure pour recevoir, il y a un matériel, il y a un pédiaire disponible, il y a un matériel disponible pour réanimer, si tout le monde n'aura pas eu besoin de réanimer. Il y a une forme de pile de l'hôpital dans un pays où il y a eu les cas de fête. Non, c'est bien. Moi, j'ai suivi dans l'hôpital. Donc, c'était le docteur Saint-Silek qui était toujours à prendre soin de moi dans l'hôpital. Donc, j'ai arrivé pour moi faire bébé. J'ai toujours dit le docteur Saint-Silek pour faire accouchement pour moi. Mais il y a eu l'hôpital pour faire bébé. C'est vrai que l'hôpital, c'est ça. Mais l'important, ce n'est pas qu'il y ait des gens, c'est qu'il y ait des gens qui ont des problèmes. Donc, là, toutes conditions sont réunies. Donc, nous sommes contents. Si c'est parti ici, je n'ai pas dit qu'il n'est pas arrivé mais au moins, il n'y a rien de danger. Mais heureusement, il est devenu ici, nous avons reçu pour moi. Là, ça a tout le monde bien passé. C'est parti. J'ai dit que j'ai pris le hôpital et j'ai pris 15 000 dollars. Je suis obligée de contacter le docteur Saint-Silek juste pour me dire qu'il faut faire ça, et puis il était référent dans l'hôpital qui me dit que je suis venu à l'hôpital et j'ai pris le césarienne. Et j'ai payé 1 500 dollars à ici. L'hôpital là, c'est l'hôpital que j'aime et il est confortable. Merci. Est-ce que la présence des hôpitaux a aidé à une transformation de la population? Je dirais oui. Parce que les hôpitaux sont localisés dans des zones ou le besoin d'avoir un hôpital et la population s'est montrée très satisfaite des résultats, de la présence de l'hôpital. Les 3 hôpitaux, les locaux ont été définis par le gouvernement haitiano à l'époque. Ce sont des locaux stratégiques, des avenues de grande mouvement, que sont les nos BRs ici. Un hôpital est construit dans la région de Bon Repos. un de la région de Bédé et un autre de Carrefour. Le hospital de Carrefour déjà existia et comme terremoto, il est allé au chão et comme recours sur les lires, a gente a fait la réforme de ce hospital. Alors, l'hôpital là, qui est endommagé, n'est-ce pas, par tremblement de terre, du 12 janvier 2010. Donc, le principal bâtiment qui a existé, qui a été sévèrement endommagé, alors, avec coopération, il y a une nécessité pour reconstruire l'hôpital là. Et là où l'hôpital là, il y a été envahi, par, et ce qui est, nous réeliers de déplacer. ça veut dire que le monde qui a été écrasé, et puis il a cherché un côté pour joindre l'hébergement, c'est ainsi qu'il a été retrouvé là, sur l'hôpital là, et il a été habité en battante. et ça te prend un bon temps pour nous être capable de déplacer nous, pour te permettre que l'hôpital là est reconstruite. La présence à gens communautaires polyvalents est aujourd'hui un rôle très important, parce qu'ils sont censés représenter un pont entre l'hôpital là avec communautaire, et pour permettre que les populations bénéficient du maximum de soins médicaux. Je suis Dr. Kaya Oujandoli. Je suis spécialiste en médecine familiale, master en maladies infectieuses. J'ai été choisi en 2010, dans le cadre de la coopération tripartite entre Brésil, Cuba et Haïti, pour être le médecin coordonnateur de l'équipe de santé familiale, qui devait naturellement expérimenter la formation et l'insertion des agents de santé communautaires polyvalents au niveau de la commune de Carrefour. Expérience qui a duré quatre ans entre 2011 et 2015. Après les résultats qu'on a eu au cours de cette expérience, le ministère de la santé publique et de la population avait décidé d'implementer ce modèle dans plusieurs autres communes du pays. A partir de la coopération tripartite, Brésil, Cuba et Haïti, on a commencé à avoir l'idée de capaciter certains agents communautaires. Au final, 1.240 agents communautaires foram formés, capacités et colocés pour travailler. Le recrutement est fait, en principe, dans la communauté. Donc l'agent de santé est choisi dans une communauté déterminée. C'est la communauté dans laquelle il doit normalement travailler. Il reçoit une formation aujourd'hui dans le nouveau curriculum. C'est une formation d'environ 400 heures. Et il est formé également à faire le lien entre sa communauté et les autres acteurs du système. C'est très, très, très important, la formation de ces agents, parce qu'ils sont choisis dans la communauté où ils vivent, qu'ils connaissent les problèmes, donc ils peuvent agir beaucoup plus, de manière plus efficace et plus efficiente, aux solutions de ces problèmes-là qui se trouvent au niveau de la communauté. Ils vont préparer les personnes, pour éviter qu'il y ait une courrierie nécessaire pour l'hôpital. Si vous faites prévention, vous évitez la maladie. Si vous évitez la maladie, vous évitez la maladie et la nécessité d'un hospital. Vous économisez les ressources. C'est très coûteux, naturellement, le traitement d'un patient. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le ministère voulait donner la priorité à la prévention des maladies et à la promotion de la santé à travers de l'éducation. C'est pour la première fois qu'on a fait l'expérience avec l'agent de santé communautaire polyvalent, parce que dans le pays, il existait déjà des agents de santé, mais c'était des agents de santé pour des programmes verticaux, des agents de santé pour la malaria, des agents de santé pour la tuberculose, des agents de santé pour achiver SIDA, pour nous prendre seulement ça comme exemple. Donc, c'est à partir de la coopération tripartite qu'on vient avec ce qu'on appelle la polyvalence. L'avantagé, naturellement, que l'agent de santé communautaire polyvalent a sur l'agent de santé verticale, c'est très grand. Parce que l'agent de santé verticale s'occupe seulement d'un cas. Par exemple, l'agent de santé de la malaria s'occupe seulement de la malaria. Cependant, l'agent de santé communautaire polyvalent intervient dans tous les domaines. L'agent de santé peut intervenir, par exemple, sur l'assainissement. Tout comme l'agent de santé intervient, l'agent de santé communautaire polyvalent intervient sur l'allaitement maternel, sur la consultation prénatale, sur l'accouchement institutionnel. Le travail de l'agent de santé communautaire polyvalent englobe le travail de tous les agents de santé verticaux. Un modèle basé sur les expériences de Brésil et de Cuba est adapté à la réalité haïtienne. Pendant les huit années que j'ai travaillé dans ce projet-là, ce que j'ai constaté, c'est que si on voit qu'il faut faire des changements pour que l'intervention réussisse le mieux possible, c'est fait. Les brésiliens acceptent. Je vois que c'est une coopération qui essaie de répondre aux besoins de la population ancienne. C'est parce que les nécessités ne sont jamais éécrites. Les nécessités vont apparecer. Nous avons le cas du usage de part du recours pour la reconstruction d'un deposit que avait une avarie grande en fonction du furacant. Donc, ces choses, elles se passent d'une façon d'une façon d'une manière emergencial et nous devons aussi actuer d'une manière d'une manière d'une manière de la résolvée. Jérémy, comme vous le savez, était une des plus affectées par le furacage de outubre de 2016, le furacage Matthew. Et le hospital de Jérémy se confrontait cette difficulté de ne pas avoir un centre chirurgique adéquat. Les patients qui ont une certaine maladie, qui ont besoin d'une operative ou d'une simple cirurgie, ont de se débloquer à Lekai, qui est aussi dans la Penînsule du Sud, ou même Porto Príncipe. Ils disaient que ça peut être la différence entre la vie et la mort. Si vous avez une crise ague de l'apendicite, vous n'avez pas à 4 ou 5 heures d'un voiture jusqu'à un hospital qui a un centre chirurgique. Le premier ministre nous a demandé ce centre chirurgique de Jérémy, c'est la première visite que nous avons fait, et 6 mois après nous avons été inauguré. Donc, ça démontra vraiment agilité et, certement, augmente aussi la satisfaction du peuple haitien pour notre coopération, pour la rapide de la réponse que nous avons donné à ses nécessités. C'est une véritable démonstration du dynamisme de cette coopération. Le ministère de la Santé a formulé un besoin. La coopération brésilienne a répondu de façon immédiate pour dire que cette coopération tripartite était en mesure de répondre. Et dans une durée de 6 mois, on a passé de formuler une demande à inaugurer les centres chirurgicaux de l'hôpital départemental de Jérémy. À la première réunion du comité de gestion, la partie haïtienne a présenté, justement, ses attentes. Et à l'occasion de chaque réunion du comité de gestion, on a la possibilité d'évaluer, justement, comment on avance. Et on a également la possibilité d'ajuster, de réajuster le tir en fonction de la situation, en fonction de l'évolution des choses. Et à l'occasion, il y a eu des réunions de coordination du comité de gestion. Et à chaque réunion, on planifia ce qu'on allait faire. Je pense que c'est un grand éxito, aussi, du projet. C'est d'avoir cette coopération par les équipes techniques, de façon local au haïti, accompagnant l'application de tout le recours, accompagnant les résultats faits par la coopération, et, principalement, les bénéfices de la coopération. La mission va à chaque 3 mois, et nous avons fait réunions effectives en un modèle que nous faisons à gestion du ministère, une administration de résultats. Et cela a montré une efficience importante dans l'application des recours que déjà étaient disponibles depuis 2010, et que nous, maintenant, rapidement, finalitzons la application et déjà priorisons les 20 millions de dollars de la prochaine coopération, que sont déjà disponibles pour l'application, à partir de juillet d'été. Le monitoring est constant, la équipe est voltée seulement pour ça. Nous faisons videoconferences de façon semanale, à chaque 15 jours, c'est-à-dire que l'application est trimestral, mais il est constante, il est une ligne de action forte du Departement de l'Economie et du ministère de l'Etat. Donc, je pense que c'est un grand différent, parce que vous percez que il y a contrôle, et quand il y a contrôle, personne n'ouza faire beaucoup de choses. C'est une coopération qui a existé, n'est-ce pas, assez longtemps, entre Cuba et Haïti. Nous avons tous les implementations pour la confection de prôtesis. Et là, nous avons valieux amis qui sont promédiés environ entre 7 et 8 prôtesis mensuels, totalement gratuites, et ils ont cherché des solutions aux personnes qui, au moment où ils n'avaient pas, et ils ont été avec leurs pieds, leurs pieds, leurs pieds, leurs pieds, confectionés en notre taller. Ce sont plus de 8 ans, des personnes qui ont besoin d'un autre membre, et qui ont résolué leurs problèmes dans notre laboratoire. des personnes qui ont eu lieu. Il y a des personnes qui ont eu lieu d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, et ils ont eu lieu d'une pierce, deux pierces, et de là, ils passent au centre de réhabilitation pour apprendre à caminer avec leur prôtesis. Donc, le CUBAS a un un très important dans la capacité de ces professeurs de l'Aïti. Ils font leur connaissance pour les haitiers, pour quand ils terminent, ils marchaient avec leurs propres pertes. PENUCHI Eu espero que todas as áreas de cooperação que se dispuseram a ir ao Haiti tenham o mesmo sucesso que tivemos na área da saúde porque quem vai ao Haiti percebe a necessidade daquele povo, a simplicidade e a humildade dessas pessoas que aceitam a cooperação como algo necessário para que eles possam ter dias melhores. É um projeto que capacitou alguns milhares de pessoas, alguns milhares de profissionais haitianos. É um projeto que está se concluindo. Nós estamos entrando com outro projeto para permitir uma espécie de sobrevida ao funcionamento desse conjunto de elementos para daqui a pouco passá-los definitivamente ao controle, gestão e funcionamento do governo haitiano. Há toda uma panóplia de elementos que distinguem esse projeto e que deveriam e acho que devem fazer de todo brasileiro depositar um sentimento de orgulho por ter conseguido montar uma operação de tal magnitude, tal complexidade no país. E esse é o grande patrimônio, digamos, intangível, que valoriza de maneira extraordinária o protagonismo e a liderança do Brasil no cenário da cooperação internacional. É previsto que a gente se faça o repasse dessas ações paulatinamente ao governo do Haiti. Estamos fazendo do projeto, aquilo que eu falei, a sustentabilidade, passando aos poucos, até porque eles sabem que o projeto tem início, meio e fim. Isso é uma preocupação que eles têm. E se comprometeram, inclusive, a já no próximo ano, começar a aumentar os recursos orçamentários específicos para a área de saúde. Então não basta você fazer. Você tem que, na entrega, ter a responsabilidade de treinar e fazer com que eles se apropriem do que está sendo entregue, para que eles possam usar, para que eles possam se beneficiar e beneficiar a população, que ao longo dos anos vai precisar disso. Eu acredito que o Haiti deve ser prático a continuar. E, senão, todos os esforços que nós nos sentimos foram vinhos. Nós não podemos analisar esse tipo de projeto sem, quando mesmo, tomar em conta, eu diria, o ambiente internacional. Em esse sentido, eu acredito que nossos países podem, em alguma forma, representar, contravelmente, o que alguns cremem, o futuro do mundo. Tem alguns sinais negativos que nós recebemos, de todos. Eu não vou personalizar, mas eu acredito que há também muitos sinais positivos que vêm dos povos. e que eles querem indicar aos puissões que os modéles que eles promovam não são forçados os que vão no sentido de seus interesses. E eu acredito que esse signal, ele vem de todos os países do norte como dos países do sul. E eu acredito que não é por hasard que existem os indignos ao norte e do sul. E eu acredito que, de certa forma, são as pistas que nos permitem esperar que nós não temos nenhum outro escolho que avançar no sentido profundo de nossa humanidade. Música Sous-titrage ST' 501 ... 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